Musique All power to the people 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 I'd like to welcome you to the group If you don't have any problems I don't know if you heard a lot of the information or not I wanted to ask you to ask you Because I wanted to ask you to intervene about this The question I asked was how is the Islamophobia became an object of the struggle in the anti-racist movements and from your experience in the front of the immigration to react a little bit about that and to bring a point of view on this question Thank you 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 Also I'd like to say thank you I'm not a really big orator I'm not a graduate So it's a little bit to me So I'm like to be a bit more dans un collectif qui s'appelle le Front Unier des Immigrations et des Quartiers Populaires qui se situe à l'île, et du coup là où je viens. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de discuter un petit peu, en quoi les thermophobies représenterait un racisme d'État. Donc du coup d'abord, je voudrais vous dire que, bon, moi, mon point de vue, il est français puisque je suis française, donc du coup, s'il y a des choses qui sont un peu en décalage avec la Belgique, voilà, je n'essaie pas de le dire. Du coup, il y a une chose qui est primordiale pour nous au Front Unie, c'est la question de la parole des Premières et des Premiers Concernés. C'est une chose sur laquelle on met un point, vraiment un point primordial. Du coup, je vais me présenter, moi, et me donner un peu ma position où je me situe par rapport à la thermophobie. Voilà, donc je vais vous dire que je suis une femme blanche, musulmane, c'est important de dire que je suis une femme blanche, musulmane, depuis 12 ans, et je porte donc le poil depuis 9 ans. Donc, ma position, c'était que j'étais dans une société, j'étais une personne privilégiée par le fait que je sois blanche. parce que la logéité est un pièce qui s'impose dans une société comme une chose, comme une domination. Et donc, du coup, ça, c'était le fait que moi, j'ai un statut de privilégié dans une société, et ça, c'était avant. Voilà, donc il est important de le poser verbalement, parce que tout ce privilège s'impose structurellement dans notre société. parce que j'ai connu, moi, ma particularité, c'est que j'ai connu le privilège et que je l'ai perdu. Et donc, du coup, pour moi, c'est l'importance de dénoncer ce privilège. Et dénoncer tout le cri. Parce que ça n'est pas de nous d'avoir ce privilège en tant que blanc, ça n'est pas de nous d'avoir un bourreau dans la société, sauf seulement si on décide et si on agit en conséquence pour pas que ce le soit, parce que sinon, ça l'est automatiquement. On est forcément indominant sur une personne passée. Donc, si on agit contre, ça peut être non, mais sinon, oui, on l'est automatiquement. Et donc, du coup, la première étape pour moi, c'est de reconnaître cette position de privilégié, parce que cette position, elle est issue d'une histoire coloniale, elle est issue d'esclavage, et la figure du blanc est une position dominante dans les sociétés au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Donc, pour nous, voilà, l'histoire, c'est vraiment important. Et l'évontage colonial et tous les études de la colonisation ont vraiment servi à préserver cette place dominante dans les sociétés. Donc, nous, les blancs, il est important pour, en tout cas pour nous, au Front, que les blancs dénoncent ce privilège auquel ils ont le droit, et les autres n'ont pas le droit. Alors, bien sûr, pour nous, il n'est pas suffisant de dénoncer. Ça introduit forcément le fait qu'il y ait la volonté de l'abolir. Et pour l'abolir, ce privilège, c'est comme abolir l'esclavage. Il y a des choses à mettre en place pour l'abolir. Il faut le dénoncer, il faut agir en sorte. Et donc, du coup, pour nous, c'est qu'à cette condition qu'ensuite, les personnes qui sont prises dans cette société pourront parler avec nous d'égalité. Parce que l'égalité, pour nous, c'est le fait que l'arabe, le noir, le musulman, le rhum, qui sont dominants dans cette société, soient en égalité. Et pour l'instant, ce constat, il n'est absolument pas fait. L'égalité, elle n'est absolument pas présente. Donc voilà, ça, c'était un petit message plutôt pour mes camarades blancs. Voilà, il faut leur dire quelles sont les conditions pour que leur éternelle envie de convergente d'élus puisse se produire un jour. Sinon, le moins ne se produira jamais s'il n'y a pas ces conditions-là qui sont mises en place par moi. Donc, voilà, c'est pour dire aujourd'hui que je vais parler en temps blanc, mais je vais parler en temps blanc qui a pas de son privilège et qui a porté un peu de ses camarades et qui est devenu un petit peu opprimé aussi. Voilà, et surtout dire que l'égalité qu'on recherche on va pas la demander, en fait. On agit déjà pour la chercher, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, si les Blancs n'agissent pas en sorte de connaître ce privilège et de déconstruire avec nous, on le fera nous-mêmes. Comme l'esclava n'a pas quémander sa liberté, on va pas quémander non plus l'égalité. Donc, pour moi, c'est important de revenir sur quelles sont les conséquences d'être une femme musulmane dans la société et qu'est-ce que ça m'a apporté. Quelles ont été toutes les conséquences dans ma vie. Donc, moi, au fur et à mesure, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'a fait porter les stigmates de mes frères et des sœurs arabes. Parce que, je vais éclaircir le mot stigmate de mes frères et des sœurs arabes, parce que c'est important de dire que ces stigmates, eux, les portent, eux, les Arabes, les portent de génération en génération dans leur histoire familiale, dans leur mémoire. Donc, c'est pas dire que ma situation est similaire à la leur. C'est une situation qui est différente de la leur. Mais je porte le stigmate parce que l'islamophobie que je vis année après année me montre que l'islamophobie, finalement, c'est une nouvelle forme respectable de l'arabophobie. Et ça vient de cette construction coloniale de la France qui s'est faite par l'éducation depuis tout petit et qui est dans l'esprit collectif de tout le monde, de toute façon. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que l'islamophobie que je vis, c'est une suite du racisme envers les Arabes ? Et bien, c'est parce que, tout simplement, dans ma vie quotidienne, à chaque fois que quelqu'un me croise et a l'occasion de discuter avec moi, on me demande d'où je viens. Tu viens de vous. Et donc, du coup, je réponds, j'ai un gel de lien. Donc, on me dit, il y a toujours la question qui vient après ça, ouais, mais non, va ça à l'autre, l'autre. Je dis, là, quoi, l'autre, l'autre, je viens de l'île. Non, mais l'autre, l'autre, l'autre pays, là. Algérie, Maroc, Tunisie, d'où tu viens ? Donc, du coup, ça prouve que on ne m'identifie pas comme une langue blanche. On m'identifie qu'avec ce fou-là, je deviens une arabe. Et donc, si je porte ces stigmates-là. Et donc, par exemple, il y a aussi, par exemple, le fait que, je vais donner plusieurs exemples, avoir le fait aussi, du coup, là, un lien assez régulier avec Polencois. Et donc, du coup, Polencois, oblige, je ne sais pas si je dis un petit peu, ça arrive, ça arrive. Donc, Polencois oblige, je sais, les demandeurs d'emploi, certains demandeurs d'emploi, à suivre une formation pour nous aider, parce que forcément, on ne doit pas, ça va faire un CV si on est ici de l'immigration, si on est musulmane, merci, ou si on est noire. Donc, du coup, parce qu'on se produit tous ces gens-là, tous ces gens-là, un cours, on trouve autour de la table. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. à suivre une formation pour me réintégrer dans le marché de l'emploi. Et donc, du coup, obligatoire, sinon je perds tous mes allocations. Donc, je participe pendant deux semaines, et autour de la table, on me demande si je sais écrire, si je sais lire, si je sais faire un CV. Donc, comme ça, à moi, et par exemple, et particulièrement un camarade qui est avec moi, Tchenwa, qui vient du Congo, voilà, et qui était prof au Congo, et que, du coup, il dit oui, très bien, je parle en français, mais elle fait quand même lire, quand on a des démarches à faire, elle fait quand même lire tout ce qu'il a écrit à quelqu'un d'autre. Et Malik, il le lit. Moi, quand même, puisque je suis blinde, quand même, je peux quand même le lire moi-même. Donc, c'est déjà, j'ai quand même un avantage déjà sur lui, je peux le lire moi-même. Et donc, du coup, ce qui prouve que c'est une suite aussi de... de... mon phobie, c'est qu'à chaque fois que je le présente chaque jour, cette dame me dit, alors, quand elle fait l'appel, parce qu'en plus, il y a une appel, parce qu'il faut que je le présente. Donc, quand elle fait l'appel, elle me dit chaque jour, alors, Fatima. Il n'y a pas de Fatima sur sa liste, mais quand elle me visualise, elle me dit, alors, Fatima. Donc, je lui dis, non, Audrey. Le lendemain, donc ça dure pendant deux semaines, parce que c'est deux semaines et demie. Le lendemain, bonjour, Fatima. Non, Audrey. Donc, ça dure pendant deux semaines, ou tous les jours, sans exception, il n'y a pas eu un jour, vous savez, j'ai quitté la formation, parce qu'elle m'a... À mon avis, j'ai un peu explosé. Je me l'explique, il faut arrêter. Je m'appelle Audrey, je ne m'appelle pas Fatima. Non, mais je me confonds avec une autre personne d'un autre groupe, voilà, parce que du coup, elle était vraiment très mal à l'aise. Donc, que je lui dise, ah, mais en fait, j'ai un voile, donc une arabe, c'est ça. Donc, je m'appelle forcément Fatima. Et du coup, et du coup, ça, ça montre quand même qu'elle était vraiment gênée et que c'est même pas... C'est-à-dire qu'elle ne le faisait pas de manière consciente pour nous poser un problème. Il y a plein de choses d'autres qu'elle faisait pour nous poser un problème. Mais ça, elle ne le faisait pas de manière consciente pour nous poser un problème. Mais que c'est vraiment quelque chose qui vient d'une construction qui est inconsciente, à dire que je porte le foulard, je suis une arabe. Ou en tout cas, c'est pas le cas. Et il y a d'autres questions qui vont venir après. C'est quand les gens ont enfin compris, ont enfin un truc dans leur tête que oui, en fait, je suis une Française blanche et que je me suis convertie à l'islam. Il y a toujours la question qui vient après. Ah, vous êtes convertie à l'islam. Mais vous êtes mariée alors ? Alors, pour le coup, elle n'est pas de voile parce que je ne peux pas dire non, je ne suis pas mariée. Parce qu'à l'époque, moi, je me suis convertie, je n'étais pas mariée parce que j'avais 16 ans, j'étais jeune. Mais après, je me suis mariée. Donc maintenant, quand j'ai rencontré une poise à l'islam, je ne dis pas où, je vais se marier. Ah, vous n'êtes mariée qu'un arabe. Vous n'êtes mariée qu'un arabe. Et donc, du coup, il y a quand même toujours cette vision de l'arabe qui serait un arabe, ce fantâme sur l'arabe qui voudrait, dans cet imaginaire, qui serait le méchant arabe, envahisseur, qui veut islamiser la France, qui commence déjà à islamiser les enfants de la France. Après, j'en suis l'exemple, ils vont islamiser. Et donc, du coup, mon statut de femme rajoute encore à ce genre de cliché parce que je suis une femme et qu'on, du coup, forcément, je ne dois pas avoir grand-chose dans la tête. Et en plus, enfants d'ouvrière, je n'ai jamais eu partie vraiment à des études universitaires. Donc, il y a le truc de bon, ça soit qu'elle n'a pas grand-chose dans la tête. Puis les femmes, elles se font facilement à voir avec ce méchant arabe musulman qui est homme et qui a une emprise sur eux. Et donc, du coup, il y a quand même tout ce truc où le sexe va jouer quand même une importance parce qu'on ne va pas poser la même question à des hommes convertis qu'à des femmes converties. Voilà, moi, il y a la question de si je suis en prise d'un homme qui serait mon mari et puisque je ne suis pas une arabe, ce n'est pas des frères, donc c'est mon mari. Donc, le mari me représente vraiment une chose avec laquelle on veut me mettre, voilà, j'étais embarqué par lui et c'est lui qui m'a embarqué. Et si je n'étais pas mariée parce que j'ai des soeurs que je connaisse qui ne sont pas mariées, c'est une amie. C'est une amie et c'est la famille de l'ami et la famille de l'ami des frères de la famille de l'ami. Vous voyez, c'est important. C'est des choses qui ne sont pas par hasard que ça montre vraiment un inconscient et une suite logique, en fait. L'eslamophobie, ce n'est pas tomber du ciel. Ce n'est pas l'eslamophobie du jour au lendemain il est arrivé. C'était une suite logique avec des processus qu'on remet en place et que l'État met en place de manière consciente. Voilà. Les gens les font de manière consciente, eux, individuellement ou de manière inconsciente. En tout cas, ce n'est pas là par hasard. Donc, je ne vous passe pas tout ça pour faire ce bon sort. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, tout va bien. Il est là pour moi. Mais c'est plutôt pour vous démontrer que l'islamophobie, ça ne vient pas de nulle part et que c'est une histoire qui se répète et ces histoires sont les conséquences d'une colonisation permanente par tous les moyens, qu'elle soit physique ou mentale. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire l'islamophobie comme racisme d'État ? Eh bien, l'islamophobie comme racisme d'État parce que ce n'est pas un problème individuel. On s'en fout du problème individuel. Ce ne sont pas des petits actes racistes qui sont occasionnels, qui viennent d'une construction familiale, qui a mis le cliché et d'une part de racisme. Il va être dans la rue et il va me dire « Ah, ça a l'arabe ! » « Ça a l'arabe ! » « On va me cracher dessus ! » Voilà, ce n'est pas que ça, l'islamophobie. C'est une partie, mais c'est la partie qui est visible et ce n'est pas la partie qui est la plus dangereuse pour nous en tant que musulmans. Ce n'est pas la partie qui nous met en danger nous en tant que musulmans. La partie qui nous met en danger, c'est la partie qui ramène un phénomène beaucoup plus conséquent et beaucoup plus considérable. C'est le racisme d'État, c'est-à-dire qu'il est institutionnel, structuré et qu'il est mis en place pour des raisons, et des raisons qui sont politiques et c'est informé de manière médiatique. C'est ça qui est important pour nous. On s'en fout du racisme individuel parce que souvent, quand on dit aux Blancs, on est dans une société raciste, aux Blancs, on nous répond « Mais moi, je ne suis pas raciste ! » « Oui, toi, tu n'es pas raciste ! » « D'accord, ok ! » Ce n'est pas le problème que toi, tu ne sois pas raciste et que tu fasses des actes racistes à cause de ta construction, ok, mais ce n'est pas notre problème à nous, en fait. Le problème, c'est que c'est structurel, ça ne nous amène pas les mêmes droits à la même égalité et l'égalité, elle passe d'abord par la structurelle, par la société. Donc, l'islamophobie, il est mis en place par l'État, injecté dans ses institutions pour justifier des politiques de répression et de cassage des acquis sociaux. Voilà, ça, il faut se le dire, c'est pour ça que l'islamophobie est mis en place, pour casser les acquis sociaux qu'on a réussi à avoir. Donc, on le détourne vers un ennemi intérieur qu'il faut combattre à tout prix et l'ennemi intérieur, il est là, c'est le musulman et aussi par des politiques extérieures pour ça, c'est mettre en place des guerres coloniales, des pétrolières à des fins économiques pour aller chercher du pétrole, notamment dans tous les pays. Les guerres coloniales, ils ne la justifient pas comme ça mais elles sont pour ça, c'est ça la raison des guerres coloniales. Et notamment en justifiant qu'il faut aller combattre un ennemi également à l'intérieur comme à l'extérieur qu'on va retrouver de toute part c'est le musulman qui envahit à l'intérieur d'un pays et puis qui envahit à l'extérieur du pays et puis le terrorisme a bien sûr servi à justifier ça, à justifier que c'est pour ça qu'on va tuer les gens à l'extérieur, c'est juste pour défendre contre Daesh, c'est pas pour, voilà, c'est pas les civils, on ne veut pas aux civils c'est un peu la boucle et bouclée, on ne peut pas dire que l'islamocopie ce n'est pas un racisme, c'est quelque chose qui se joue au local, au national, à l'international et pour des raisons économiques et qui sont mises en place de manière mondiale déjà et que les musulmans vont ressentir à toute échelle en fait, voilà, et donc l'État est garante de ce racisme je vous dis bien, c'est un bon scolet quand je vous parle, je ne m'en sors pas, donc l'État est garante de ce racisme qu'il établit et on se demande pourquoi il l'établit, donc parce qu'il participe à mettre en place une discriminant directement des lois, donc par exemple, en quoi on va, là je vais essayer de vous démontrer en quoi l'État, discutez-vous, en quoi l'État met en place, en quoi l'État est discriminant, en quoi l'État amène l'islamophobie et ce n'est pas juste il se retrouve sans ressources, il ne sait pas comment réagir par exemple lui, en quoi il le met lui-même en place, en quoi c'est une volonté de le mettre en place. Par exemple, on a la loi 2004 contre le voile à l'école qui en est une preuve parce que ça l'est mis en place par l'État, voilà, où l'État préférera exclure des jeunes filles de l'éducation, de la scolarité plutôt que d'intégrer nos enfants dans un processus émancipateur et d'apprentissage scolaire. Alors je vais juste faire un petit truc sur émancipateur parce que ça a vraiment ses limites dans les écoles de la République parce que bien sûr ce qu'on apprend à l'école c'est pas... Ce qu'on apprend à l'école c'est bien sûr l'histoire coloniale pour mettre un chose de bien et c'est forcément pas les histoires des trois civils d'immigration ou des colonies qui sont totalement invisibilisées ou bien qui sont abordées sous un angle misérabiliste ou sous un angle de civilisation qui serait dangereuse qui serait la civilisation musulmane, la civilisation de voilà. Donc ça, quand je dis émancipateur je peux juste dire que si on exprime que l'école serait émancipateur pour les gens dans ce cas-là on préfère passer une loi qui exclut les jeunes filles d'aller à l'école plutôt que de leur laisser libre accès à l'école. On a aussi ce qui est mis en place par l'État les discriminations aux logements aux logements sociaux pour ce qui est public parce que les logements sociaux même si on y rentre et bien des fois on subit aussi des discriminations pour y accéder donc c'est pas compliqué des dossiers qui se perdent qui sont volontairement et ça je ne vous dis pas parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans ces institutions dans ces institutions-là donc elles sont là elles ne le dénoncent pas publiquement parce qu'on a toujours le truc de oui mais ça me pose des problèmes dans la petite vie à moi donc du coup on se dit déjà entre nous voilà que ça existe et donc du coup et il y a une violence il y a des violences qui sont beaucoup plus symboliques je trouve bien qui sont plus beaucoup plus cachées et par exemple que les femmes subissent que les femmes subissent particulièrement que les femmes subissent particulièrement comme par exemple les violences les violences pour les femmes musulmanes qui sont des violences gynécologiques pour les femmes racisées en général les violences gynécologiques qui sont à vous auxquelles on ne parle jamais et pourtant il est là ils sont mis en place et nous on ne peut rien faire face à ça c'est-à-dire qu'on subit des violences gynécologiques pour les accouchements des césariennes répétés pour les femmes noires pour les femmes arabes et pour les femmes musulmanes donc voilà ça c'est des choses devant lesquelles on ne sait pas quoi faire en fait face à ça et du coup voilà ça c'est encore des choses que l'état met en place volontairement contre nous et en tout cas même si ça se trouve dans des structures privées où il ne le met pas en place il n'y a rien pour lutter contre il n'y a absolument rien pour lutter contre contre notre non-accès à l'emploi notre non-accès aux logements qui sont privés au public il n'y a rien qui fait que nous on se fait discriminer à l'emploi à l'envoi tous les jours et il n'y a rien il n'y a absolument rien de mis en place pour que nous nous puissions sortir de ces discriminations-là et bien sûr l'islamophobie s'accélère elle s'accélère depuis de nombreuses années mais surtout là on peut voir c'était avec l'histoire du burkini en bas je vais vous refaire vous savez voilà et donc du coup moi je suis venu vous parler je me dépêche je suis venu vous parler de la nécessité de s'organiser voilà parce que l'islamophobie comme vous l'avez dit se radicalise la résistance s'organise je vais nuire cette phrase parce que pour nous au front uni il est vraiment nécessaire plus que nécessaire mais de s'organiser pour nous on le dit comme ça nous la visite de prendre c'est d'abord là c'est de s'organiser pour nous-mêmes par nous-mêmes et par tous les moyens nécessaires comme les imam comics et de tous les côtés pour anéantir justement un peu la machine structurelle pour nous il est indispensable de mettre en place un rapport de force et le rapport de force pour nous il se met en place par en bas voilà nous on n'est pas des on n'a pas beaucoup de faire les choses de manière institutionnelle on le fait par en bas c'est à dire qu'on met en place certaines choses pour lutter contre la mochoubi déjà on pense que déjà il faudrait que il faut réinjecter de la politique dans les quartiers il faut réinjecter il faut s'auto-former du coup on n'est pas dans un but de s'institutionnaliser ou de s'allier pour l'instant avec qui que ce soit on est dans un but déjà de nous-mêmes comprendre ce qui est en train de nous arriver comprendre arrêter de voir nous on voit les choses de manière binaire parce qu'on n'a pas d'outils pour les voir de manière plus générale donc le but c'est de réinjecter de la politique pour qu'on ait un angle de vue qui soit plus général et qu'on puisse voir comment ça se fait qu'est-ce qui nous arrive ça qu'est-ce qui se passe pourquoi les jeunes ici de l'immigration pourquoi les jeunes de quartier ils vivent ces violences policières ces crimes policiers pourquoi les femmes elles n'ont accès à rien pourquoi les femmes elles sont violentées maintenant aussi à leur tour donc nous c'est ça notre but et les choses qu'on a mis en place pour pouvoir pouvoir le faire donc ça passe par plein de choses ça passe par l'auto-financement déjà ce qui n'est pas facile mais au fur et à mesure ça se marre parce que je veux dire moi la communauté musulmane quand je l'observe c'est une communauté qui a une puissance économique de malade il faut se dire on est une puissance économique de malade je veux dire quand on voit l'argent qui est injecté pour construire des mosquées c'est ouf l'argent qui est injecté pour construire des mosquées et bien nous on se dit réajoute tout cet argent là pour s'organiser s'auto-organiser s'auto-former l'accès à l'éducation on ne nous la donne pas l'accès au logement on ne nous donne pas et bien du coup ça passe par nous même déjà s'auto-organiser et on est beaucoup en fait donc c'est possible de le faire on arrive à le mettre en place en tout cas pour commencer de manière locale donc par exemple nous on fait des cours on a monté une école anticoloniale où on fait des cours qui sont accessibles à tous et on les fait dans les quartiers volontairement pour que ce soit les quartiers qui viennent après c'est un travail de confiance de longue haleine pour qu'on les voit arriver bien sûr forcément ça va être d'abord les militants antiracistes qui sont là puis finalement qui ramènent des votes et voilà ça se fait au fur et à mesure mais du coup voilà on a commencé à faire l'école anticoloniale où on parle des figures de lutte africaine parce qu'on pensait que c'était important parce que ça les gens ont du mal si les gens ont des problèmes d'identité c'est aussi parce que dans les écoles de la République ils ne sont pas représentés on ne raconte jamais leur histoire on le raconte de manière complètement biaisée c'est une liste horrible même à raconter et du coup on pensait que c'était important de montrer que les figures qui sont là les figures de libération de l'histoire coloniale française ce ne sont pas nos figures de libération ce ne sont pas nos histoires et que nos histoires elles viennent d'ailleurs et qu'on a eu des grands leaders qu'on a eu des gens qui politiquement pesaient lourd qui ont fait des grandes choses et que nous notre histoire c'est de les mettre en avant donc voilà on fait des cours sur le Mumba Malcolm X c'est un peu c'est un des enfants c'est un des gens voilà c'est important et puis même pour notre fierté pour nous même pour nous dire voilà en fait on existe on nous invisibilise dans cette société mais nous on existe et du coup ça fait que les gens par eux-mêmes ont envie de s'organiser et se disent bon alors s'il y a des choses qui ont pu être fait par des gens comme ça c'est une population la plus chique des gens comme ça nous aussi en fait on peut le mettre en place Donc voilà, on donne aussi des cours d'autodéfense, d'autodéfense pour les femmes musulmanes par exemple, qui ne permettent que les femmes musulmanes spécifiques à l'arrachage de voile, à pouvoir se défendre, parce que ça, c'est ça, on le dit tous les jours, l'arrachage de voile, donc il faut savoir s'en défendre. Donc pour nous, il n'y a pas une auto-formation que politique, une auto-formation physique, une autodéfense politique, une autodéfense aussi physique, un autofinancement, et après, en faisant ça, nous, on pense que c'est le moyen aussi d'accéder à une convergence des luttes, et pour l'instant, c'est pour nous, elle ne peut être qu'antiraciste. On ne laissera, nous, pour nous, on n'a pas dans l'objectif d'avoir une convergence des luttes qui s'ouvre à d'autres partis, ou à d'autres personnes qui ne sont pas dans un système antiraciste, parce que les frontes gauches, les patatis, les patata, on les a vus, ils peuvent avoir plein de trucs où c'est bien un an, il ne faut pas oublier que Mélenchon, parti de gauche, c'était le premier à dire, quand il y a eu une affaire de la vie, par exemple, en France, donc une femme légimane qui aborde des blindes contre sa surtout privée, sa prêche d'entreprise, parce qu'elle était discriminée à l'intérieur pour son voile, voilà, c'était le premier, quand elle a d'abord perdu l'affaire, enfin, elle est passée par les trois tribunaux, en fait, voilà, elle a perdu, ensuite elle a gagné, Sarko, il en a dit plein, enfin, trop, donc, elle a perdu, non, en fait, elle a gagné, ensuite, ils ont fait appel, elle a perdu, on appelle, excusez-moi, parce que c'est déjà, c'est complication, elle a perdu, on appelle, voilà, et par exemple, c'était juste pour montrer que, par exemple, Mélenchon, quand elle avait annoncé son affaire, il a été bien content de dire, oui, par contre, je trouve, voilà, qu'il est en désaccord avec le, avec le, du tribunal, avec le, avec le jugement du tribunal, et que, voilà, et que pour lui, il n'était pas pour ça, donc, s'il s'ouvre sa bouche, voilà, moi, ce n'est pas des gens avec nous, ce n'est pas des gens avec qui on a l'envie d'une convergence, elle doit être d'abord anti-raciste pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, et ça, nous, on a essayé de le faire par le bas, mais après, voilà, on revendique qu'il faut le faire par tous les biais, voilà, donc, par exemple, le CCIF, pour nous, c'est une chose, on a quelquefois adhéré au CCIF, voilà, nous, c'est, pour nous, c'est auto-organisation, auto-défense, et voilà, il y a des moyens, quoi, c'est pas, il y a des moyens pour créer un rapport de force. Merci beaucoup, Audrey, pour cette intervention, autant couleur, enfin, derrière le côté drôle, je vois même qu'il y a pas mal de violences réelles et symboliques derrière ces situations quotidiens qui sont vues, vécues, derrière ces stigmates que tu pointais du doigt, la question de la blanchité, qui, pour tordre le cou, une bonne fois pour toutes, n'est pas une question de tour, mais c'est bien une construction, comme tu dis, ministre à merveille, et le fait que l'islamophobie, finalement, ne serait que la face respectable ou d'un racisme anti-arab qui serait bien plus enraciné. L'idée aussi importante que tu as exprimé, que l'islamophobie, c'est bien une construction qui vient du haut et qui s'impose vers le bas, donc c'est l'État qui prend des dispositions, qui prend des réglementations, qui adopte des réglementations et qui les met en place de manière consciente, ou en tout cas, qui ne fait rien pour contrevenir à conséquence de ces dispositions. Et donc, ce n'est pas un problème individuel, ce n'est pas un problème de personnes qui seraient plus ou moins sympathiques par rapport au mouvement. C'est vraiment une question structurelle et institutionnelle qui se pose. Et que la solution, la voie de sortie, finalement, c'est de pouvoir instaurer un rapport de force par la base, réinjecter du politique à la base, dans les quartiers, de se réapproprier son histoire dans une optique, un mouvement émancipateur. Est-ce que je retiens un petit peu ? Merci. Je m'adresse après.